C'est mon premier skate électrique, j'avais essayé le UNEC EGO 2 et ça n'a juste rien à voir, le backfire est très loin au dessus. J'ai essayé la trottinette électrique Xiaomi 365 Pro que je trouve plutôt sympa, mais le backfire est bien plus rapide, puissant et plus fun. Pour mes premiers essais, j'ai souhaité trouver un endroit plutôt plat et en sécurité. J'ai choisi un petit tour au bord du canal du midi. J'ai d'abord fait quelques tests en mode économique pour m'habituer à l'accélération et au freinage. Ensuite j'ai activé le mode sport et la caméra. Je trouve que l'accélération est plutôt bonne ainsi que le freinage. La télécommande est plutôt facile à prendre en main. Elle indique le niveau de batterie de la télécommande et du skate, le mode économique, le mode sport, la vitesse et le nombre de kilomètres parcourus avec un bouton pour activer le mode très rapide. Le skate est assez facile à contrôler et on se sent plutôt en confiance. Quand on approche les 30 km heure, il a tendance à osciller. Je pense que les trucks ne sont pas assez serrés d'origine. La planche a un bon flex et on peut facilement tourner. Le skate fait son poids quand c'est nécessaire. Je le porte par l'avant comme un chariot que je tire pour éviter de le porter. J'ai essayé le backfile. Je vais essayer le backfile. Je vais essayer le backfile. Je vais aller dans une belle côte et j'ai oublié d'enclencher la vidéo. Ça fera l'occasion d'une nouvelle vidéo. Enfin, c'est la pente que j'ai pris à la fin pour tester une descente. Je suis parti ensuite à Pêche David pour voir ce qu'il donne en tout terrain. Sur un terrain normal, c'est assez sympa. A confirmer plus tard. Par contre, en descente sur un terrain bosselé, le pied a tendance à glisser sous les vibrations. Pêche David pour voir ce qu'il y a. Voilà en descente. On voit que le pied a tendance à glisser sous les vibrations. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au retour, j'ai pris la jolie descente en virage pour tester le frein. Et je trouve que le skate se comporte bien. Pour appuyer le freinage, on peut mettre un petit peu plus de poids vers l'arrière. Et ça rend le freinage vraiment super efficace. En tout cas, pour un premier essai, je trouve ça plutôt très concluant. J'aime beaucoup. Bien sûr, je conseille de porter un casque et des protections. à bientôt pour un essai en pente et sûrement un autre essai en tout terrain. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.